prenez la laïcité et l'échange interreligieux. On en parle avec vous, Joana Castel. Bonjour Cyril. Effectivement, Kamel Daoud est avant tout un homme de paix dont les paroles forcent le respect. Delphine Erwiler, Emmanuel Macron, maintenant Patrick Bruel. Ils sont nombreux à le consulter, à s'en inspirer. Kamel Daoud est né il y a 63 ans à Mostaganem, qui se situe à 300 km à l'ouest d'Alger. Il a été élevé par ses grands-parents. Ses parents n'avaient pas le temps de s'en occuper. Il raconte s'être beaucoup ennuyé, avec toute la vertu et la créativité que cela comporte. Il a donc beaucoup lu, et c'est sans doute grâce à cela aujourd'hui qu'il parle et écrit aussi bien l'arabe que le français. Adolescent, il sera un temps religieux avant de se détourner de l'islam vers ses 20 ans. Kamel Daoud s'oriente ensuite vers des études de lettres françaises après un bac en mathématiques. C'était un excellent élève. Il est d'ailleurs le seul de tous ses frères et soeurs à avoir fait des études supérieures. Et avant de devenir écrivain, il était journaliste, hein, Ibsen ? Oui, absolument. Alors, il entre au quotidien Doran à 24 ans. Vous savez, l'un des principaux quotidiens algériens. Il va passer 8 ans dans ce journal conservateur où il aura la liberté à travers ses articles d'être caustique, comme il aime le dire, notamment envers Abdelaziz Bouteflika, donc l'ancien président de l'Algérie. Les années passent et Kamel Daoud se tourne vers le roman et décroche. En 2014, le goncourt du premier roman avec Merceau contre enquête, un récit inspiré de l'étranger d'Albert Camus. C'est l'histoire du frère de l'Arabe tué par Merceau dans l'étranger. Ce personnage, imaginé complètement par Daoud, entend relater sa propre version des faits racontées, l'envers du décor. Alors, à partir de ce roman surprenant et passionnant, les récompenses se succèdent. Il obtient le prix Lagardère du meilleur journaliste en 2016. Il reçoit également le prix Livre et droit de l'homme en 2017 pour son recueil « Mes indépendances » qui rassemble près de 200 textes publiés entre 2010 et 2016 dans lesquels il aborde le concept de laïcité. Oui, parce qu'il faut retenir, Johanna, de Kamel Daoud, ce sont ses positions très engagées en faveur de la laïcité. Absolument, et une position d'ailleurs qui a été maintes fois saluée, notamment en 2020, lorsqu'il reçoit le prix international de la laïcité. Alors, les textes de Kamel Daoud symbolisent la force d'un homme qui croit encore que la raison peut l'emporter. Selon lui, le rapport aux religieux est le terreau du malaise et de la violence islamiste. Ses positions sont sans ambiguïté. La question de Dieu, selon lui, devrait être repensée, réfléchie. Et la laïcité, selon lui, pourrait même sauver l'Algérie. Il va d'ailleurs déclarer dans une émission sur France 2, on va voir sa citation, « Si on ne tranche pas dans le monde dit arabe la question de Dieu, on ne va pas réhabiliter l'homme, on ne va pas avancer. La question religieuse devient vitale dans le monde arabe. Il faut qu'on la tranche, il faut qu'on la réfléchisse pour pouvoir avancer. » Ce sont ses propos prononcés en 2014 qui vont lui attirer les foudres d'un imam salafiste. Depuis cette date, Kamel Daoud fait l'objet d'une fatwa. Malgré ses menaces de mort, l'écrivain, le philosophe Daoud, vit toujours à Oran. Si la question de l'exil s'est maintes fois posée, il reste tout de même profondément attaché à son Algérie. En septembre dernier, c'est Emmanuel Macron qui l'a rencontré pour évoquer la difficile question algérienne et des relations avec la France. Kamel Daoud est devenu au fil des ans incontournable, peut-être même un ambassadeur de premier plan de l'Algérie réconciliée.